Oui, bonjour, bienvenue à un autre épisode de Movie Nights. Ce soir, nous parlerons de Creed II, mais aussi de Michael B. Jordan, vu qu'ils sont un peu indissociables. Pour commencer, Michael B. Jordan, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Michael Bakary Jordan, né le 9 février 1987, à peine 21 ans, déjà un acteur très prometteur. On l'a surtout découvert dans Fruitvale Station en 2013, sinon c'était à Chronicle l'année d'avant. Mais c'est vraiment Fruitvale Station qui l'a révélé au monde entier. Ensuite, moi personnellement, je suis un grand fan de la série Rocky. Quand j'ai entendu qu'il y avait un Rocky 7 qui sortait sous le nom de Creed, on se rappellera que c'est son premier adversaire dans Rocky 1, Apollo Creed. Le film se focussait plus sur le fils d'Apollo Creed que sur Rocky, mais c'est devenu une suite, un peu spin-off de Rocky. Mais on voit un Rocky très vieux, qui est plus du tout intéressé par la boxe. Je suis allé le voir, j'avais pas le choix. On pouvait voir Michael B. Jordan jouer le fils d'Apollo Creed, un boxeur amateur qui veut vraiment faire ça de sa vie. Et on va voir Rocky pour qu'il puisse l'entraîner. C'est sûr que puisque Rocky n'est plus du tout intéressé par la boxe, le film se passe là-dessus. J'ai beaucoup adoré, je me suis dit que cet acteur-là, wow! Bien sûr, la même année, il avait fait Fantastic Four, un film très décevant, un gros flop. Mais ce n'était pas sa faute, c'était vraiment Fox derrière. Deux ou trois ans plus tard, on le voit dans Black Panther, il incarne Eric Killmonger, l'ennemi de Black Panther, le méchant. Et là, il brille. Tout le monde l'acclame, il vole la vedette. Michael B. Jordan, et maintenant, il vient d'annoncer Creed II. Donc, ça a été annoncé il y a quelque temps déjà, moi, je suis ça, je... Et il reprend son rôle du fils d'Apollo Creed. Mais cette fois-ci, Dolph Lodgren revient. C'est Evan Drago, pour ce que ça se rappelle à Rocky IV. Il revient, lui, il entraîne son fils, qui va être incarné par le boxeur Florian Muntianu. Je ne sais pas si je le prononce bien. Mais c'est un boxeur. Et lui, il va encarner le fils d'Ivan Drago. C'est tout ce qu'ils ont révélé, mais déjà, on peut s'imaginer l'ampleur d'un match tel que celui-là. C'est le fils d'Apollo Creed, dont on s'appellera, il a été tué sur le ring par Ivan Drago. Il a été vengé, dans le même film, par Rocky. Et là, c'est son fils qui revient affronter le fils du tueur de son père. Donc, et l'autre, ben, Ivan Drago, son fils, il veut venger la défaite de son père. C'est un match waouh ! Et bien sûr, Rocky qui ne veut pas perdre la face non plus, bien entendu. Pour ceux qui ont vu le film, Creed 1, c'est la suite. Donc, on va voir un Rocky vieillissant. Gros spoil pour Creed 1. Rocky est en train d'un cancer. Il a accepté de se faire traiter. Donc, on en est là, voyez. Et c'est un gros drame, vraiment. Un film que j'attends avec impatience. Creed 2. Bon, c'est tout que c'est annoncé. Moi, il faut vraiment que j'achète mes billets. Creed 2, j'adore trop. Mais sinon, Michael B. Jordan aussi a confirmé qu'il serait dans la réadaptation, le reboot du Thomas Cronafer. On sait déjà qu'il y a déjà eu un reboot de ça avec Pierce Brosnan. Et maintenant, on en revient avec Michael B. Jordan. Je suis très intéressé de voir ce film-là parce que c'est un film vraiment très intéressant. Thomas Cronafer et Michael B. Jordan là-dedans. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Aussi, en mars 2017, on avait annoncé qu'il y aurait un possible prequel à The Matrix qui serait produit. Et on serait intéressé à voir Michael B. Jordan incarner un jeune Morpheus. Donc ça aussi, ça devient très intéressant. Un jeune acteur très prometteur. Que les contrats, les projets commencent à lui plouvoir dessus. C'est très bon de voir ça. On va pouvoir le voir sous différentes facettes de son talent. Et peut-être même plus tard, le voir dans plusieurs autres groupes blockbusters. Mais Creed II, voilà, c'est un film que j'attends avec impatience pour 2018. Mais je veux savoir, vous, dites-moi-le dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de Creed II ? Est-ce que c'est un film qui vous intéresse ? Les films Rocky en général, avez-vous aimé ça ? Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu. Souscrivez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada